Common est un musicien et acteur américain qui a une valeur nette de 45 millions de dollars. Common a commencé sa carrière au début des années 1990 sous le nom de scène Common Sense, gagnant rapidement une reconnaissance pour son style unique et la profondeur de ses paroles. Son premier album, Puis-je emprunter un dollar ? 1992, l'a présenté à la communauté hip-hop, mais ce sont ses albums suivants comme Resurrection, 1994, et Like Water for Chocolate, 2000, qui ont solidifié son statut dans l'industrie. La musique de Common aborde souvent les thèmes de l'amour, de la spiritualité et de la justice sociale, ce qui le distingue de nombreux artistes traditionnels. Son album, B, de 2005 a été acclamé par la critique et lui a valu plusieurs nominations aux Grammy Awards, dont celle du meilleur album rap. Il a remporté son premier Grammy en 2003 pour la meilleure chanson R'n'B pour Love of My Life, en Odd to Hip-Hop, et plus tard, pour la meilleure performance rap par un duo ou un groupe pour Southside. Outre la musique, Common a également fait des progrès significatifs dans le domaine du jeu d'acteur. Il est passé à l'écran avec des rôles dans des films comme Smokin' S, 2006, American Gangster, 2007, et Selma, 2014, dans lesquels il incarne le leader des droits civiques James Bevel. Son rôle dans « Selma » a été acclamé par la critique et l'a amené à co-écrire et à interpréter la chanson « Glory » avec John Legend, pour laquelle ils ont remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale en 2015. En tant qu'auteur, Common a publié plusieurs livres, dont ses mémoires « Let Love of the Last World ». Common est né Lonnie Rashidlin Jr. à Chicago, Illinois, le 13 mars 1972. Sa mère était enseignante et son père était un basketteur à bas qui devint plus tard conseiller auprès des jeunes. Common a fréquenté Florida A&M pendant deux ans où il a étudié l'administration des affaires. Lean a commencé à rapper en 1991 en tant qu'artiste solo sous le nom de « Send Common Sense ». En 1992, son premier single, « Take It Easy » est sorti, suivi de l'album « Can I borrow a dollar ». Son succès commercial et son succès critique ont commencé avec son deuxième album, « Resurrection » en 1994. Au milieu des années 90, sa chanson « He Used to Lover » a déclenché une querelle avec les rappeurs Westside Connection, qui ont répondu à Common en leur morceau « Westside Slaughter ». Le troisième album de Common, « One Day It All Makes Sense » est sorti en 1997 et a conduit à un contrat d'enregistrement avec MCA Records. Son quatrième effort, « Like Water for Chocolate » a été son premier à être certifié disque d'or, et l'un de ses singles de l'album a été nominé pour un Grammy. Début 2004, Common est apparu sur le premier album de Kenny West, « The College Dropu ». Son prochain disque, « Bee » a été produit principalement par Kenny West, et l'album est devenu disque d'or et a reçu quatre nominations aux Grammy Awards en 2005. Le septième album de Common, « Finding Forever » est sorti en juillet 2007. Il a été nominé pour un Grammy pour meilleur album rap, mais perdu face à « Graduation » de Kenny West. Au cours de sa carrière, Common a sorti onze albums studios entre 1992 et 2017, récoltant deux Bet Awards, deux Grammys, meilleure chanson R&B pour « Love of My Life » en 2003, meilleure performance rap par duo ou groupe pour « Southside » en 2008, et onze nominations aux Grammy Awards. En 2011, il a été au centre d'une controverse à la Maison Blanche après avoir été invité par Michelle Obama à comparaître et à lire son travail lors d'une lecture de poésie. La police de l'État du New Jersey s'est opposée à l'invitation de Common parce qu'il avait écrit une chanson sur un homme reconnu coupable du meurtre d'un policier de l'État local. Le secrétaire de presse de la Maison Blanche de l'époque, Jay Carney, a publié une déclaration soulignant que le président Obama s'opposait à certains travaux de Common. Common a eu des relations amoureuses avec plusieurs célébrités, dont Serena Williams. En août 2020, il a été confirmé qu'il était en couple avec la comédienne et actrice Tiffany Haddish.